L'algostérone, par principe, elle augmente la pression artérielle. C'est ça la fonction de l'algostérone, en gros. Donc, elle va augmenter la pression artérielle. Cette pression artérielle, elle va partir du principe que j'ai une baisse de pression. C'est sûr. Et comment ça va fonctionner? Donc, moi, avec mon furore pédagogique, je vais vous montrer l'algostérone en deux secondes. Parce que je pense que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que j'ai tort, je m'en fous, je vous montre quand même. Ça veut dire qu'au niveau du rang, on a une molécule qui s'appelle renine. Cette renine, elle est au niveau des cellules juxtaglomérulaires. Glomérulaires, on a une zone glomérulaire de la surrénale, mais on a les cellules juxtaglomérulaires au niveau du rang, comme vous savez bien. Donc, cette renine, elle sera, elle va rentrer dans la circulation sanguine à partir du moment que j'ai un signal qu'il y a une baisse de pression. Cette renine, elle va alors rentrer dans la circulation et elle va passer par une autre structure qui c'est, est-ce que vous connaissez qui est la structure qu'on va passer? La renine. Est-ce que vous vous rappelez parfois comme ça? Un jotancine. Un jotancine. Un jotancine, c'est pas un organe. Donc, elle va passer par le foie. Le foie, il est le responsable de la transformation de l'angio, l'arénine produite dans le corps, l'angiotensinogène, angiotensinogène, tout ce qui est gène est inactif, pepsinogène inactif, ok? Pour devenir pepsine, ok? Trypsinogène inactif, pour devenir, donc, quand on va activer, on a besoin d'un processus de phosphorylation ou une autre chose pour faire que ça devienne actif. Donc, l'angiotensinogène sera transformé en angiotensine A. Et cette angiotensine va gagner la circulation et va au niveau du poumon où on aura la transformation d'angiotensine A et angiotensine 2 parce que le poumon, il est un facteur de conversion de l'angiotensine. Donc, il va convertir angiotensine A et angiotensine A et angiotensine A. Cette angiotensine A va arriver là. Elle va où? Elle va au rang pour éliminer cette rénine qui va rentrer dans la circulation et qui va avoir un récepteur. Ce récepteur est au niveau de la surrénale pour produire l'aldostérone. Donc, le truc est compliqué. Vous comprenez? La fin, la fin n'était pas bonne. L'angiotensine A2, elle rentre dans la circulation. On a des récepteurs au niveau de la surrénale qui vont faire que cette surrénale produit de l'aldostérone, qui c'est l'hormone qui augmente la tension. Donc, pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il y a un manque de compréhension vis-à-vis de cette histoire du récepteur.